d'articles, le nombre de produits. Monsieur, compte, c'est un mot-clé. Oui, c'est une fonction. Pourquoi vous avez dit qu'on peut faire soit compte ou là, compte ? Vous avez le droit de, parce que c'est une fonction, il comprend, lui, il comprend, l'interpréteur ou celui qui va interpréter, il comprend les deux. Vous pouvez écrire comme ça. D'ailleurs, regardez, moi j'ai écrit compte en anglais. D'accord ? Et lui, il le remet en français. Quand je valide, regardez, moi j'ai rien fait que de valider. J'ai écrit compte, compte. Dès que je valide, regardez, en sortant par exemple, il la remet à compte en français. Donc, vous pouvez, comme ici d'ailleurs, là aussi j'aurais dû écrire somme. Je valide, il la remet à somme. Donc, vous écrivez en français ou bien en anglais, peu importe. Juste pour ces fonctions-là. Alors, donc, je lui ai donné comme nom, si je reviens à ses propriétés, je lui ai donné comme nom nombre de produits. D'accord ? Donc maintenant, il va falloir que je le fasse sortir lui aussi, comme ce que j'ai fait pour le prix total. Il faut que je fasse sortir ici. Pour le faire, je dessine encore une autre zone. D'accord ? Initialement, il est indépendante. Ensuite, je vais aller vers les données de ce contrôle. Je vais aller vers le générateur. Je descends. Attention, parce que d'après ce que je viens de faire maintenant, il n'est pas encore enregistré. Donc, si je continue, je ne vais pas encore trouver le champ qu'on a mis dans le pied. D'ailleurs, je vous le montre. Regardez, je descends. Je rentre dans l'hierarchie. Je descends. Et je dois normalement chercher ici nombre de produits. Regardez ce que vous le voyez. Nombre de produits. Je vais agrandir. Regardez dans cette liste. Jusqu'à présent, on n'a pas encore le nombre de produits. Qu'est-ce qu'il y a fait qu'on ne l'a pas ? Parce qu'on n'a pas encore sauvegardé les modifications qu'on a faites à l'intérieur. Donc, il va falloir, une fois que vous faites des changements comme ça, il va falloir tout de suite aller enregistrer. Il va vous demander d'enregistrer tout. Je lui dis tout. D'accord ? J'enregistre le formulaire que je n'ai pas encore enregistré, le principal. Je ne l'ai pas encore enregistré. Je l'appelle catégorie et leur produit. Juste pour avoir un nom un peu. Et leur produit. Parce que j'affiche, à chaque fois que j'affiche une catégorie, je montre les produits correspondants. Voilà. Alors, revenons maintenant ici. Alors, descendons dans l'hierarchie. Regardons est-ce qu'il ne donne le nombre. Maintenant, il ne le montre. Il est là. D'accord ? Donc, à chaque fois que vous faites un changement à la volée ici, il faut enregistrer pour que ça tienne lieu avant de venir au niveau du générateur. Je vais donc valider. Et voilà. Maintenant, il suffit juste que je change ici en mettant un nom significatif. Ça représente ici le nombre de produits. Voilà, c'est fait. Ici, on n'a pas d'unité à changer parce que c'est juste un entier. Donc, je vais exécuter. Regardez, là, je commence à voir le nombre. C'est 1. Alors, si je bouge pour l'autre catégorie, ici, c'est 3. Et ainsi de suite. Donc, on pourrait faire le nombre de calculs que nous souhaitons. D'accord ? Les calculs de synthèse que nous souhaitons. J'ai déjà énuméré l'ensemble. Donc, juste pour les citer oralement encore une fois. Vous pouvez faire le compte. Vous pouvez faire la somme. La VG, AVG ou bien moyenne. Min, max, écart type, variance, ainsi de suite. Écart type, c'est STD, dev, standard deviation. Standard ST, dev, pour dire standard deviation. En tout cas, si vous irez vers le générateur, ici, là où vous faites les fonctions, à l'intérieur, à l'origine, c'est-à-dire dans le pied, si vous irez par le générateur, vous allez trouver toutes ces fonctions, ici, dans la catégorie fonction, fonction intégrée, vous irez vers la catégorie de fonction groupement, c'est-à-dire de synthèse. Vous allez trouver toutes les fonctions. Vous avez compte, écart type, max, min, moyenne, écart type, là c'est, je pense, écart type pondéré, ou pays, ça veut dire quoi ici ? Population. Pour une population. Il y a une légère différence entre les deux. D'accord ? Standard déviation, donc ça c'est l'écart type. Souvent on travaille avec celui-là. Et voilà, la variance, la variance population. Il y a une légère différence entre les deux. Plus 1, je pense, pour l'un on divise par 1 sur n, pour l'autre on divise par 1 sur n plus 1, je pense. Sinon, il n'y a pas beaucoup de différence en termes d'interprétation, on devrait obtenir les mêmes interprétations. Voilà, donc sur ce, je termine cette partie sur les formulaires.